Bonjour les amis, bienvenue sur Temporel pour l'étude de votre horoscope 2025. Cette année, 2025 s'annonce comme une période majeure pour tous les signes astrologiques. Cette année, nous verrons notamment Pluton s'installer enfin définitivement en verso, et ce, dès le 19 novembre 2024. Il y restera pendant les 20 prochaines années, jusqu'en 2045 donc. Ce transit se place comme un tournant capital dans nos vies et apportera des transformations profondes, notamment dans les domaines de la technologie, de l'innovation et des rapports humains. Pour certains signes, ces changements seront plus intenses et influenceront leur avenir de manière significative. Ce que nous aurons tous mis en place en 2024 continuera ainsi à se développer et à évoluer tout au long de 2025, façonnant ainsi notre futur pour les décennies à venir. Mais ce n'est pas tout. En 2025, Jupiter va commencer l'année dans le signe des Gémeaux jusqu'au 9 juin, favorisant les échanges, les contacts et les idées nouvelles. Puis, il passera en cancer, un signe d'eau, ce qui apportera une énergie plus tournée vers les émotions, la famille et la protection. Ce changement pourrait nous encourager à nous reconnecter à nos racines et à renforcer nos liens familiaux. Uranus, toujours en taureau, continuera à provoquer des changements inattendus dans les domaines financiers et matériels, tandis que Saturne et Neptune seront encore en poisson en début d'année, puis Neptune passera en bélier le 30 mars, entraînant alors des transformations lentes mais importantes dans notre manière de rêver et de concrétiser nos aspirations. 2025 pourrait donc être une année où l'élément air, représenté par Pluton en verso et Jupiter en gémeaux, sera dominant, apportant un vent de renouveau, de liberté et d'innovation dans nos vies, tant au niveau personnel que sociétal. Ces énergies aériennes favoriseront le changement, la communication et une quête de liberté qui marquera profondément l'année à venir. Mais voyons tout de suite ce que ces transits de 2025 vont vous apporter personnellement, signe par signe. N'oubliez pas bien sûr de consulter les prévisions de votre ascendant pour mieux nuancer ses influences, et souvenez-vous qu'un horoscope généraliste ne remplacera jamais une analyse complète et personnalisée de votre thème astral. C'est parti donc pour l'étude de cet horoscope 2025 signe par signe. En 2025, Pluton, votre planète maîtresse, transitera le verso dans votre maison solaire 4. Ce passage influencera fortement votre vie familiale, entraînant peut-être un déménagement, une mutation ou des changements profonds au sein de votre foyer. De plus, Uranus, dans votre maison solaire 7, mettra en lumière vos associations et votre vie sociale, vous offrant des opportunités de nouvelles alliances. L'année promet d'être riche en transformation et vous invite à revoir vos bases pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie sur des fondations plus solides. Votre planète protectrice, Pluton, en tant que planète que protectrice, vous poussera cette année à effectuer des changements radicaux, mais nécessaires. Même si certaines transitions peuvent paraître déstabilisantes, elles vous offriront la possibilité de réorganiser votre vie de manière plus saine et équilibrée. Osez donc accepter ces bouleversements, car ils vous guideront vers une plus grande clarté. Vos amours ? Cette année, votre vie de couple sera influencée par le duo Jupiter-Uranus. La première moitié de l'année, sous l'influence de Jupiter en gémeaux, sera propice aux nouveautés. Vous et votre partenaire pourriez ressentir le besoin de redynamiser votre relation en introduisant de nouveaux projets communs. Cependant, à partir de l'été, l'atmosphère deviendra plus calme et l'excitation pourrait diminuer. Heureusement, le passage de Vénus, Mercure, le Soleil et Mars dans vos maisons 7 et 8 dès le printemps vous apportera un regain d'énergie permettant notamment sur le plan intime, vous de renforcer vos liens de manière harmonieuse. Si vous êtes célibataire, 2025 sera une année de remise en question sur le plan amoureux. Le duo Saturne-Neptune continue de vous encourager à réfléchir à vos attentes amoureuses, tandis qu'une relation passée pourrait refaire surface, vous laissant dans le doute. Prenez le temps de la réflexion avant de vous engager à nouveau. Si vous traversez une relation complexe, les choses ne deviendront claires qu'à partir de l'été, où vous pourriez enfin trouver la résolution nécessaire pour passer à autre chose et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Côté professionnel, cette année sera marquée par des changements subtils mais significatifs. Chiron, toujours embelliés dans le secteur de vos activités quotidiennes, vous incitera à revoir vos méthodes de travail, voire à réorganiser vos horaires. Vous pourriez également rencontrer de nouveaux collègues ou partenaires professionnels, ou encore envisager une mutation en lien avec Pluton dans votre maison Solaire 6. Ces ajustements vous permettront d'aborder votre vie professionnelle avec plus de sérénité et d'efficacité. Les périodes clés. La fin du printemps sera une période clé pour votre carrière. Le passage des astres rapides, notamment Mercure, Vénus, le Soleil et Mars, dans votre maison Solaire 10, vous offrira des opportunités marquantes, en particulier si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous envisagez un changement de carrière. Sur le plan financier, la première moitié de l'année sera plutôt stable, sans grand bouleversement. Vous vous appuyez sur vos acquis avec la présence de Jupiter dans votre maison Solaire 8. En première partie d'année, Jupiter favorisera vos transactions financières et pourrait apporter des opportunités d'investissement intéressants, notamment dans l'immobilier. L'été sera par la suite une période propice pour réaliser des achats importants ou signer des contrats avantageux. En résumé, 2025 sera une bonne année pour vos finances, avec des gains qui pourraient être le fruit des efforts fournis ces dernières années. La famille sera un domaine central de votre vie cette année, sous l'influence de Pluton en Verseau dans votre maison Solaire 4. Vous pourriez vivre un événement marquant comme une naissance, une adoption ou même un déménagement pour vous rapprocher de vos proches. Ce transit vous poussera à redéfinir vos priorités familiales, en vous invitant à vous recentrer sur l'essentiel et à créer un environnement plus harmonieux pour vous et vos proches. Votre santé et votre vitalité resteront sous la surveillance de Chiron, toujours en bélier dans votre maison Solaire 4. Vous devrez continuer à prendre soin de vous en maintenant une hygiène de vie saine et en vous octroyant des temps de repos nécessaires. Votre équilibre physique et nerveux sera fragile, il sera donc important de rester à l'écoute de votre corps et de veiller à ne pas en faire trop. Privilégiez des moments de détente et assurez-vous de respecter un rythme régulier pour éviter les baisses d'énergie. Cap sur 2026. Après une année 2025 marquée par des transformations importantes, 2026 s'annonce plus sereine. Vous trouverez votre rythme et consoliderez les changements effectués. Vous vous retrouverez plus en phase avec vos désirs et l'année mettra davantage l'accent sur vos loisirs et vos envies de vous évader. Vous profiterez enfin du fruit de vos efforts dans une ambiance plus étendue et plus harmonieuse. Voilà les amis pour vos prévisions astrales de 2025. J'espère que cet horoscope vous a plu et qu'il vous permettra de mieux comprendre les énergies qui vont se présenter à vous cette année. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à nous laisser un petit commentaire. Pensez également à nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook. Vous trouverez également plus de contenu sur notre site Internet, dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Que 2025 soit une année de transformation positive et d'épanouissement pour chacun d'entre vous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada